bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler de tuto pour modifier un néon contre roue chez action pour 3 à 4 euros pour ma part je le trouve un petit peu trop puissant je vais vous montrer comment le démonter et comment enlever quelques leds pour qu'il soit moins puissant pour qu'il y ait une lumière un peu plus tamisée le soir pour ce tuto vous aurez besoin d'un fer à souder d'un tournevis la pince épilée de votre femme une bobine d'étain et le fameux néon de chez action alors déjà ce qu'il faut faire votre néon vous le prenez vous le prenez au niveau du bouton et vous enlevez le cache qui est là pour pouvoir ressortir les deux câbles et pour pouvoir dessouder ça alors maintenant on va passer à la pratique il faudra vous munir de votre pince à épiler et dessouder les deux câbles qui sont là alors attention à pas laisser votre fer trop longtemps parce que vous risquez de de faire sauter la pastille en dessous et si vous faites sauter la pastille ben c'est c'est cuit donc une fois que c'est dessoulé on pouvait retirer la règle est se présente comme ceci voilà et maintenant bas je vais virer quelques là là ah 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 là à Alors si vous posez votre fer sur les petites pastilles, ça s'allume, c'est normal. Une fois que vous avez enlevé les LED, vous ne pouvez pas le rebrancher comme ça parce que le pont électrique n'est pas fait, donc il va falloir faire un petit pont avec de l'étain. Donc voilà, une fois que le premier est fait, il n'y a plus quoi continuer sur les autres. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, ça ressemble à ça. Donc vous avez bien fait les ponts entre chaque LED pour que le courant puisse passer. Donc maintenant, on va repasser sur la caméra principale, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, ça devrait se présenter à peu près comme ça. Moi, j'ai rajouté un petit peu de vernis dessus, c'est un isolant acrylique. Donc c'est fait pour tout ce qui est électronique et tout ça. J'ai mis un petit peu de ça sur les soudures afin que ce soit bien étanche à l'eau. Mais bon après, vu que comme le néon est bien carréné, je ne pense pas qu'il y en ait besoin. Mais moi, je l'avais donc je l'ai fout. Donc une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à réinsérer la petite réglette dans le néon. Voilà. Comme ceci. Et à resouder les petits câbles qui sont là. Donc bien faire attention, le noir sur le moins et le rouge sur le plus. Une fois que vous avez ressoudé vos petits fils, il n'y a plus qu'à y remboîter dedans, à remettre ce petit cache. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester. Donc on branche, on a vu. Donc voilà, impeccable, ça fonctionne. Donc voilà, comme je disais, il faut bien faire les ponts là où il y avait les lettres parce que forcément, si vous ne les faites pas, ça ne lui montrera pas le reste de la réglette et forcément, il n'y aura pas de courant dedans. Donc voilà, ça fonctionne. Ça permet vraiment de diminuer l'intensité lumineuse de 50%. Ça évite vraiment d'avoir un éclair trop fort le soir. Parce que moi, je trouve qu'il éclaire vraiment fort. Donc voilà, après, il ne vous reste plus qu'à l'installer dans le terrarium. Voilà, le tuto touche à sa fin. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Il est vraiment à la portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire. C'est tout simple. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne GoldenSnake. N'oublie pas le pouce bleu, le partage et l'abonnement. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir. Donc à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501